Bon, la présent vidéo, ça par exemple, on n'a pas eu malheureusement l'occasion de le débuter en classe. Donc l'école, les cours ont arrêté avant que j'ai pu enchaîner avec la notation scientifique. Je ne compléterai pas les notes de cours à proprement parler exactement comme je le ferais normalement en classe. La raison est fort simple, c'est que de toute façon, toute la matière que je vous présente ici, je le fais dans le fond pour qu'on ne perde pas la main, mais sachez que toute la matière, je vais la revoir en classe. Donc c'est vraiment pour que vous puissiez, disons, ne pas être trop perdus, mais qu'on reprenne. Mais voilà, donc c'est vraiment le but du vidéo, c'est uniquement vous expliquer en quoi ça consiste, puis voir ce que vous allez être capable de vous débrouiller pour faire les exercices interactifs que je vous ai envoyés. Alors, première des choses avant d'entamer avec la notation scientifique, ce qui est bien important, c'est de comprendre les puissances de 10. Pourquoi? Parce que la notation scientifique, pardon, nécessite l'utilisation des bases de 10. Donc, juste un petit rappel, quand on a des exposants positifs, ça a évidemment fait à noter, on sait que n'importe quel chiffre exposant 0 donne 1. Maintenant, après ça, quand les exposants augmentent, vont marquer que l'exposant correspond au nombre de 0. C'est-à-dire qu'ici, si j'ai 10 exposants 1, je vais avoir un 0. Si j'ai 10 à la 2, je vais avoir 2 0. 10 à la 3, 3 0, et ainsi de suite. Donc, c'est un petit truc rapide pour se rappeler comment est-ce qu'on peut utiliser les bonnes puissances. Donc, 10 à la 26, ça va être 1 avec 26 0. Là, je ne l'écrirai pas, mais vous pouvez toujours vous amuser. Mais ça va tout le temps donner ça. En fait, la notation scientifique, si vous essayez de rentrer 1 avec 26 0 par la suite, la calculatrice, ça ne vous réécrira pas le chiffre avec les 26 0. Elle va vous l'écrire sous la notation scientifique. Tu sais, des fois, quand vous avez des résultats et que vous me demandez, vous venez me voir, « Monsieur, ça veut dire quoi, ça, le E? » C'est une espèce de petit E majuscule. Bien, c'est ça. C'était une notation scientifique. Donc, c'est pour écrire des très petits ou des très grands chiffres pour éviter d'avoir plein, 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 plein de 0. OK. Donc, parenthèse terminée, je continue. Mais maintenant, avec les exposants négatifs. Qu'est-ce qui arrive lorsque mon exposant est moins 1, moins 2, et ainsi de suite. En fait, ici, quand vous avez un exposant négatif, le chiffre qui est un exposant représente le nombre de chiffres que vous devez avoir après la virgule avant d'avoir un premier nombre différent de 0. Bon, dit comme ça, ça peut avoir l'air pénible un peu, mais je vais vous montrer en exemple ce que je veux dire. Ici, j'ai 10 à la moyenne. Le chiffre ici, si j'enlève le négatif, c'est 1. Ça veut dire que le premier nombre qui devrait être différent de 0, c'est le premier chiffre après la virgule. 10 à la moins 2. Je vais donc avoir le deuxième chiffre après la virgule. Qui va être différent de 0. Donc, c'est tous des 0 qui viennent avant. Puis, on finit par mettre le 1 à la position indiquée par l'exposant. Donc, 10 à la moins 3, je vais aller mettre le premier chiffre à la troisième position après la virgule. Donc, si j'ai 10 à la moins 15, ça veut dire que je peux bien m'amuser à l'écrire pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Ça veut dire la quinzième position. Donc, il y a 14 zéros avant. Donc, ça veut dire 0,000, 0,000, 0,000, 0,000, 0,000, je suis rendu à 12, 13, 14 et 15. Alors, voilà comment est-ce qu'on pourrait écrire 10 à la moins 15. Mais très honnêtement, on va privilégier cette écriture-là parce que c'est pas mal moins long à écrire que ce que je viens de faire ici. Alors, ça, c'est pour les bases 10, donc tout ce qui est des puissances qui s'expriment en bases 10.